C'est une rencontre d'explications et d'éclairage sur le contenu du programme d'action du gouvernement. Pendant plus de deux heures d'horloge, les points importants du PAG sont passés au pays fin. Ces jeunes réunis dans un creuset dénommé cadre de concertation des jeunes du Mono se disent avoir sauté le verreau de la sous-information. Une communication sur le programme d'action du gouvernement PAG 2016-2021 afin de partager la bonne nouvelle dans tout le département de sorte à ne laisser nulle part où la main de l'adversaire ne passe et repasse. Cependant, le respect des promesses électorales de la parole donnée et sous sont les raisons fondamentales de la création du cadre de concertation des jeunes du Mono sous l'égide du ministre de l'Économie et des Finances, Romuald de Wadagny. Cadre du département du Mono, autorité politico-administrative. Ancien ministre, députés à l'Assemblée nationale qui sont passés au micro ont salué la démarche de ces jeunes engagés. Je suis heureux de vous voir très nombreux à cette présentation sur le programme d'action du gouvernement. C'est pour comprendre et adhérer à l'action que nous nous sommes retrouvés ce jour ici pour partager le contenu du Bénin révélé, pour faire échec à l'intoxication. Seul dans l'unité, la concorde, la cohésion de tous les fils de ce beau pays, nous pourrons réussir le développement, faire reculer les frontières de la misère, de la pauvreté et donner plus de chances à vous, à la jeunesse. Le programme d'action du gouvernement a gagné plusieurs admirateurs ici dans le département du Mono, en l'occurrence ces jeunes du cadre de concertation du Mono.